Yo salut à tous c'est Locan pour Locan.fr Aujourd'hui on va parler d'une coque iPhone un petit peu fragile sur les bords Elle est donc installée dessus L'autre jour je vous ai parlé de celle-ci Un modèle Spigen Qui a la particularité de faire juste le bord de l'écran Et d'être un petit peu comme vous le voyez Ouvert en dessous au niveau du bouton Home Si vous tapez coque iPhone 7 Plus Ou même Spigen tout simplement sur le champ de recharge du site Vous verrez le test de cette coque récemment Elle est très très bien vraiment J'ai été très fan de celle-là et je suis assez très content Du fait qu'il y ait ce petit espace en bas pour le bouton Home Ce qui fait que clac on y accède assez facilement Dans les commentaires vous m'avez parlé de cette coque-là Qui est de marque Je ne me souple même plus HSR, ESR, un truc comme ça Certifiée de 9H ou H9 Donc très solide On est presque à la solidité du diamant etc Et celle-ci arrive noire Donc elle est Vous voyez de quoi je veux vous parler en regardant en haut Mais elle arrive déjà avec les bords noirs Et elle est de bord à bord C'est-à-dire que la vitre vient réellement au bord de l'iPhone ici Donc du coup ça fait un petit rebord réellement Et idem du coup elle prend l'iPhone Le bouton Home de l'iPhone ici jusqu'en bas Cette coque iPhone est un petit peu Cette vitre iPhone est un petit peu fragile sur les bords Tout simplement parce que ce matin j'étais en train d'écrire au boulot Et puis j'ai voulu poser mon stylo Enfin laisser tomber mon stylo pour le mettre là Et le stylo est malencontreusement tombé là-dessus Alors c'est un stylo qui est quand même un petit peu léger Mais en fait la coque est réellement fragile sur les bords Alors si on tape au milieu il se passe rien Littéralement il se passe rien Si on peut griffer etc il se passera rien du tout Pas de blague regardez il n'y a que dalle En revanche si je tape tout doucement sur le bord Ah ça fait un éclat tout doucement sur le bord Vous pouvez taper aussi doucement que vous voulez sur les bords Tant que vous tapez sur les bords Ça éclate littéralement vous voyez Ça éclate littéralement le bord de l'iPhone Et puis ça fait des petits bouts de verre etc C'est relativement dangereux Donc voilà je voulais juste vous faire une vidéo de cette coque Parce que je vous ai dit oui elle est trop bien etc Réellement c'est vrai elle est très bien Le toucher est vraiment cool Elle prend réellement tous les bords de votre iPhone etc C'est top En revanche elle est fragile sur les bords Mais réellement juste sur le bord Encore une fois si vous tapez au milieu il n'y a aucun souci Donc si vous avez une coque de type quad lock par exemple Qui devrait arriver dans la semaine pour vous en faire le test tout week-end Une coque de type quad lock qui revient sur les bords Cette coque est parfaite pour vous Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui je vais tester de monter celle-ci Qui est donc une coque dans les 13 et quelques euros Dans les 12 et quelques euros Celle-ci vaut 9 euros Celle-là vaut 8-9 euros également Et donc moins de 10 euros celle-là Là il y en a 2 Là il y en a 1 Et celle-là vaut 12 euros une seule C'est encore plus cher et c'est le même principe vous voyez Que là qu'elle prend le bord etc Donc je vais monter celle-là Je vais essayer de taper sur les bords pour voir ce que ça fait Et puis si ça tient bien Je vous recommanderais celle-là Plus que celle-là Et encore plus que celle-là Bref voilà C'est juste pour vous montrer qu'il y a des coques qui sont cool Mais qu'il faut quand même protéger les bords Parce que quand c'est bord à bord c'est cool Mais ça reste quand même fragile Je vous fais des bisous je vous dis à très vite Ciao ciao Bon je viens de faire le test de la coque à 13 euros Et Tic Elle se pète également On va en taper ici Hop sur tous les bords En fait vous pouvez prendre n'importe quelle coque qui est bord à bord N'importe quelle vitre bord à bord Du moment que vous avez tapé sur le bord Ce qui est parfaitement logique Du moment que vous avez tapé sur le bord Bam La vitre va éclater Donc si vous prenez des vitres bord à bord c'est cool En revanche protégez réellement le bord de votre iPhone Avec une coque qui revient dessus Sinon ça éclate comme ça tout bêtement Mon conseil est donc super simple Si vous utilisez Si vous utilisez un iPhone sans coque derrière Privilégiez une vitre qui n'arrive pas au ras du bord de l'iPhone Déjà c'est beaucoup plus sexy Vous aurez moins le côté ras peu réellement sur le bord de l'écran Puisqu'il n'y a pas la petite arête en fait Celle qui justement casse Et puis Très honnêtement ça fera un truc un peu plus fin etc C'est quand même plus agréable Si en revanche vous mettez une coque Une coque qui revient sur le bord Typiquement La Spigun dont je vous avais parlé Hop celle-ci Dont je ne me souviens plus Une body armor ou un truc comme ça Si vous utilisez une coque avec une lèvre Qui revient sur le devant Mettez une grosse vitre type ESR Celle dont je viens de vous parler là Ça s'appelle une 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 Je viens d'en recommander Une ESR exactement Parce que réellement c'est plus sexy Si vous l'utilisez avec une quad lock Avec un truc comme ça La vitre qui arrive réellement au bord C'est beaucoup plus sexy Qu'une vitre comme ceci La vitre comme ceci Si vous avez une coque autour Ça vous fait un bord sur le côté Un bord Quelques millimètres plus loin Cinq millimètres plus loin Ça fait vraiment dégueulasse Donc coque fine ou pas de coque Une vitre de type Spigen Celle que je viens de vous montrer maintenant Si vous avez une coque qui revient avec une lèvre Une vitre de type ESR Qui fera réellement bord à bord Ça s'arrête là Je vous fais des gros bisous